nous sommes le vendredi 2 avril j'espère que vous allez tous très très bien j'ai reçu ma petite commande de chez aliexpress il y avait aussi donc oncle 24 vous avez dit que j'avais recommandé des vernis donc j'ai commandé ça sur aliexpress vous savez c'est des nuanciers feinté pour mettre les petites couleurs je pense qu'il faut mettre des numéros ou l'écrire la genre ici ce que c'est je vais faire ça parce que mais avec quoi je vais écrire j'ai pas de marqueur vraiment quand je veux faire des choses moi je les fais pas à fond j'oublie des étapes donc j'ai commandé donc sur ongle 24 je vais vous montrer une petite commande j'ai pris du gel de construction au calcium je mettrai le site en barre d'infos donc gel de construction j'ai pris un durcisseur j'ai pris ensuite un gel rehab je ne sais pas à quoi ça sert c'était dans les soins comme ça donc j'ai repris ça j'ai pris ensuite tout ça de couleurs j'aime trop les couleurs j'ai choisi il y a beaucoup de bleu par contre j'aime trop donc j'ai pris du blue desire donc c'est vous allez voir à la couleur j'ai pris enna brown donc ça un kaki en fait un peu foncé sunset pink et donc ça c'est du rose et je pense que c'est un rose corail à me souvenir le blue mountain voilà encore du bleu de l'organique organique je crois que c'est un beige je suis plus sûre et ensuite j'ai pris un top coat mat vous savez pour avoir les ongles mat donc j'ai pris ça on va les mettre dessus alors je sais pas comment elles font genre elles font comme pour nos ongles je pense et là en fait je me suis cogné mes deux ongles donc là je l'ai refait ce matin donc c'est un peu plus court là c'est beaucoup plus long je sais pas si vous voyez il y a aucun nom qui est de la même taille c'est un truc de ouf et là je viens de me le de me faire mal en fait ici et au niveau de la zone de stress bah ça casse le vernis semi-permanent donc je pense que je vais refaire cette ongles là je sais pas donc j'ai pris mon petit faber castell ce n'est pas du tout un ah si c'était un indélébile bah écoutez ça tombe bien parce que je n'ai que ça donc ma petite lampe je vais faire ça en accéléré j'espère que je vais pas trop galérer oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui c'est les mêmes Non Non franchement Celui-ci c'est celui que j'avais eu J'ai déjà porté je pense en institut Mais c'est pas du tout Je vous jure c'est pas les mêmes A la caméra on dirait trop Mais je vous jure c'est pas les mêmes Je me suis pas trompée d'ailleurs de vernis J'espère que je l'ai pas repassé sur un Mais sur l'autre Mais non en fait c'est vraiment pas les mêmes Celui-ci il est beaucoup plus clair Celui-ci il est beaucoup plus foncé Mais qui vire vers une couleur magnifique Même toi t'hésites Non c'est pas les mêmes Ça se voit Non à la lumière ça se voit Non attends Regardez comment elle essaie de s'entendre C'est pas les mêmes Je suis désolée Ça se voit là que c'est pas les mêmes On est d'accord que c'est pas les mêmes On est tous d'accord On est bien d'accord Là c'est une nuance un peu plus foncée Là c'est une nuance un peu plus claire On est d'accord ? Ok c'est parfait Donc je disais voilà les bleus Donc c'est le Blue Desire Celui-ci est le plus foncé C'est le Blue Mountain Ce qui est bien c'est que Sur leur site de Holgle24 Bah c'est la vraie couleur Genre ce qu'ils montrent C'est vraiment la vraie couleur Donc c'est pas Il n'y a pas eu de retouches ou autre C'est vraiment la vraie couleur Donc voilà le Sherwood C'est celui que j'ai sur les ongles Donc ça n'a pas de surprise Le Purple Pink Qui était avec le kit que j'ai acheté Je suis pas très fan de cette couleur Je m'attendais à la pire Mais je suis pas très très fan de cette couleur Ensuite il y a le jaune Qui était aussi dans le kit Alors ce jaune là Je sais pas si je l'aime J'ai l'impression qu'il vient Un peu dans les verts Non ça va il n'est pas moi Ouais Ça fait jaune pisse Il est très néon On dirait que c'est un jaune néon Donc ça ce jaune là C'est le Yellow Sun Ensuite ça c'est un Rouge corail Enfin un rose corail Pardon Sunset Pink Donc c'est un peu la même gamme Que Sunset Yellow Mais il y a plusieurs je pense Couleurs comme ça Genre vert, bleu et tout Sur leur site Mais il est trop beau Ensuite il y a celui-ci Que j'adore Par contre celui-ci J'ai mis trois couches Il me semble C'est un pastel Il est magnifique Il est trop trop beau C'est vraiment la couleur Que je vais mettre la prochaine fois Il est magnifique J'aime beaucoup 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 C'est un organique C'est hyper coloré C'est hyper été Enfin J'aime trop Et là j'ai pris un petit Brown Au cas où Pour l'automne Je sais pas Genre je l'aimais bien celui-ci Et ma voisine Elle kiffe trop ce genre de couleur Donc je lui ai pris ça aussi Pour qu'elle se mette du vernis Voilà pour les trucs comme ça Je vais les mettre dans le Machin bidu chouette Mais j'aurais bien aimé tester Le gel mat Pour voir ce que ça donnait C'est quoi que tu as mis dedans ? Donc voilà pour toutes les harmonies de couleurs C'est trop trop beau Genre j'aime trop Et la lumière c'est encore plus joli Mais ces deux bleus ne sont pas pareils Je le reprécise Parce qu'à la caméra vraiment On dirait les mêmes Mais je vous le jure Sur un truc blanc Oh on voit rien à la caméra C'est la caméra Vas-y Donc là je suis en train de me faire Une petite salade De tomates Mozzarella Basiques Et j'ai fait chauffer aussi des patates Et je viens de me faire Un jus d'orange précis Donc avec 5 oranges sanguines Ça me fait quasiment 50 cl de jus d'orange Donc je suis trop contente Je m'en fais tous les Tous les après Vers 15h Je m'en fais généralement Pour avoir un peu plus d'énergie Dans la journée Et c'est super bon Voilà ce que ça me fait Comme jus d'orange Ça me fait pile poil un verre Un grand grand verre C'est l'équivalent Bah c'est même plus qu'un coca C'est deux fois un coca Au niveau du centilitre C'est géant Voilà c'est géant J'ai fait cuire mes patates Dans ça Donc c'est un petit Un petit truc que tu m'as mis compte Tu mets tes patates À l'intérieur Pour que ça cuise Et tu mets ça 4 minutes Sauf qu'en fait Je crois que j'ai mis plus de 4 minutes Genre mes patates Elles sont Elles sont catastrophiques Elles sont toutes trippées Donc je vais les faire Mais Ça sent trop cute Ça sent la patate grillée Ensuite on va mettre Non pas de l'huile d'olive Je suis désolée Je n'aime pas ça Mais de la sauce vinaigrette C'est la sauce vinaigrette De chez Carrefour Je trouve que c'est la meilleure Voilà Il n'y a pas plus Meilleur que ça En plus c'est pas cher J'en mets dans ma salade Avec du sel et du poivre On est paré C'est hyper bon D'ailleurs pour les brochettes De chez Costco Les brochettes de poulet De chez Costco Je vous les conseille À 4000% C'est hyper simple À cuisiner Pour les gens comme moi Qui ont la flemme Et qui n'aiment pas cuisiner Tu prends les brochettes congelées Tu les mets au micro 3 minutes Et c'est prêt Et c'est délicieux Et vraiment C'est très 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 bon Donc si un jour Vous allez à Costco Prenez les brochettes Au poulet C'est une divinité Les brochettes de bœuf fromage Sont bonnes Mais j'ai connu mieux Mais franchement Celles de chez Costco Les poulets Le même goût Que dans les restaurants Même meilleur Donc vraiment foncez Je viens de rentrer de course Donc je vais vous montrer Ce que j'ai acheté Je suis à la Lidl Ça faisait longtemps J'étais pas retournée là-bas J'ai fait vraiment des petites courses Avec de la bouffe Un peu Un peu compromettante Alors j'ai pris des salades Comme ça pour mon boulot D'habitude je prends les Sodebo A Carrefour Mais là c'était moins cher A Lidl C'était 2€ Donc c'est salade Crudités Sauce César Voilà Donc simple Efficace Même si je pourrais la faire moi-même Mais franchement la flemme J'en ai pris 2 comme ça J'ai pris des myrtilles A 1€ J'ai repris du saucisson J'ai pris 4 pains en chocolat Pour demain et lundi Quand je vais bosser J'ai pris du Coca Parce que mon copain Il a pris du Pepsi Je déteste le Pepsi J'ai besoin de Coca Coca sans sucre J'ai pris des avocats J'ai pris ensuite Des cacahuètes grillées Sans sel ajouté Donc pour mon copain Deux pizzas comme ceci Désolée ma machine à laver En train de décoller Des bananes Du dentifrice On en avait plus Des aiguillettes de poulet Et j'ai pris aussi Des émincées de poulet Donc j'ai trop envie De goûter ça Ça a l'air super bon Des lasagnes Elles sont vraiment pas chères C'est la Lidl Des lardons J'ai pris aussi Ces petits smoothies Je sais pas si vous connaissez C'est à 89 centimes Donc c'est des smoothies Que j'emporte généralement Au boulot Que je mets dans le frigo Comme ça Dès que j'ai un coup de mou Bah je prends ça Donc j'ai pris Énergie Pomme fraise cerise betterave J'ai pris la défense Pomme mangue orange banane Le uplift C'est raisin poire framboise cranberry Acerola betterave Antioxidant Pomme mangue kiwi concombre A chaque fois Ils vous mettent les vitamines en dessous Enfin bon c'est vraiment pas C'est vraiment bien Quand tu veux emporter ça Pour un pique-nique Pour le boulot etc Tu mets ça dans le frigo Et basta J'ai pris ensuite Des sacs poubelles Ils sont vraiment bien Ces sacs Je suis super contente T'as pas besoin de les arracher Vous savez C'est déjà enlevé Dès que tu tires un truc comme ça Bah ça t'enlève déjà le sac Je sais pas si vous comprenez Mais en gros t'as pas besoin d'arracher Parce que moi quand j'arrache Généralement je fais des trous Je sais pas arracher Mon chacha il a retrouvé son sac préféré Laurent Merlin Il adore ce sac Je sais pas pourquoi Il l'adore J'ai pris du lait Et j'ai pris des steaks hachés congelés Parce qu'on en avait plus Il y avait pas beaucoup de congelés Aux idoles où j'allais là Donc j'ai pas pris beaucoup Mais j'en ai eu pour 50 euros Voilà Nous sommes le samedi 10 avril Donc je vais continuer ce vlog Enfin la suite du vlog Donc pour celles-là qui n'ont pas suivi Ma dernière vidéo Donc ma semaine-nive vlog Mon weekly vlog Mon tout ce que vous voulez vlog La vidéo est hyper longue là Je vous avais dit que j'ai arrêté De filmer le samedi dans cette vidéo Et que j'allais filmer cette journée là Pour compléter la vidéo d'avant Bref Personne comprend Moi je me comprends C'est le principal Donc aujourd'hui Je dois faire plusieurs petites choses Donc nous sommes samedi La semaine prochaine J'ai plein 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 de partiels Comme vous le savez Je pense que je vous l'aurai dit Sur Instagram D'accord Michette Je dois aller à Action Acheter des petites affaires Non mais Prince Ça s'appelle des rideaux Je sais plus quoi faire les amis Vraiment je sais plus quoi faire Je dois aller aussi chercher Mon trépied à la FNAC Parce que j'ai commandé un trépied Parce que le mien Il a cassé Ça y est Il l'a rendu là Il m'a dit Ciao Bambino C'est bon C'est fini Je pars en retraite Je vais aller à la FNAC Pour faire le kick and call J'espère que ça va bien se passer Parce que la FNAC et moi On n'est pas très amis Je vais faire des petites courses À Lidl Pour juste le week-end Puisque mon compagnie Il va aller faire des courses lundi Donc juste pour le week-end Les rideaux Et ensuite Qu'est-ce que je voulais faire Je sais pas On verra Voilà le programme Je reviens de Action Et de Lidl J'ai fait un cracage total à Action J'ai acheté plein de belles choses Voilà comment je fais Pour ramener mes courses Je prends des Un truc comme ça Un truc On appelle ça Je sais plus comment ça s'appelle Bref Et j'ai vu aussi à la clon Ils faisaient les cagettes Il y a des abonnés qui m'ont dit Qu'ils mettaient tous leurs Tous leurs trucs Leur bouffe Quand ils font les courses Dans les cagettes C'est mieux que des sacs Donc je vais peut-être Voir avec mon copain S'il veut des cagettes A la place des sacs Parce que c'est vrai que Ce serait beaucoup plus pratique Je pense Donc je vais vous montrer Tout ça d'abord Je vais vous montrer Les surgelés Avant que ça ne fonde Donc j'ai pris des glaces A la vanille Et au chocolat vanille Ça vient de chez Lidl C'est des bonnes glaces Elles sont bien Elles sont pas chères du tout Je crois que c'est 1,30€ Chaque boîte Donc franchement Au niveau des prix On est pas mal Alors j'ai repris du coca J'ai pris ces pots de yaourt Ils sont super bien C'est de la marque Anvia C'est des grands grands pots D'un kilo Donc à la vanille Et à la pêche passion C'était super bon La dernière fois Franchement si je peux vous les conseiller D'ailleurs je sais pas pourquoi J'ai pris mes pots là-bas Alors que c'est la même chose que ça J'ai oublié de les reposer Je pense Bref J'ai pris du Nutella J'ai pris des cookies C'est vrai Ils sont super bons Ils sont pas très chers en plus Et ça en fait C'est ma soeur Qui en prend à chaque fois Et dès que je viens chez elle Je lui mange tout Donc ma soeur Si tu passes par là S'il te manque des cookies Chocolat blanc Cranberry C'est ma faute Voilà c'est moi qui bouffe tout C'est super bon Vraiment c'est une divinité Ça si je peux vous le conseiller J'aime pas forcément le cranberry Mais ça c'est excellent J'ai pris ensuite Des pains au chocolat Pour demain Parce que je vais bosser J'ai pris aussi des beignets Donc chocolat Chocolat Et framboise Je crois Je voulais les tester J'ai pris un chausson en pomme J'ai pris des bananes J'ai repris des abocats J'ai repris des myrtilles J'ai pris de la mozzarella Enfin mes courses ressemblent beaucoup En ce moment J'ai repris ça Ça c'était super bon Donc c'est un peu cher Par contre c'est 4€ C'est vraiment un petit peu cher J'ai pris des tomates J'ai pris des lardons Qui étaient en promotion J'ai repris des pâtes Parce que j'en ai plus J'ai repris du pain Des viennois Mes fameuses smoothies Qui sont super bon Il n'y avait pas les anciens Enfin il n'y avait pas les packagings Que je vous ai montré Bah juste avant Il n'y avait que ceux là Aujourd'hui Donc c'est la même chose quasiment J'ai repris 2 salades Alors je ne savais pas lesquelles prendre Donc j'en ai pris 2 Oeufs, mimolettes, pâtes crudités Etc Ça a l'air trop bon Et j'ai pris poulet rôti J'ai pris aussi 2 pizzas au chèvre Des yaourts à la vanille Des viennois Et il me manque Bah il me manque quelque chose encore Non ? Ah non Voilà ils sont là J'ai pris des médaillons de filet de poulet C'était 2€ Et il y a mon copain qui ira faire les courses à Carrefour Pour choisir sa viande qu'il veut Parce que moi je ne mange pas forcément de vente Là ce que j'ai pris là C'est les médaillons de poulet J'en mange pas J'en ai mangé un petit peu Les émincés de poulet Avec vous savez l'oignon etc C'était vachement bon Ça me fait une semaine Ça me fait une semaine Une semaine et demie Et ça m'a coûté 57€ Donc à chaque fois c'est autour de 50€ par semaine Pour 2 personnes Donc là il n'y a pas grand chose on dirait Mais j'ai déjà des trucs dans les placards Donc je complète à chaque fois Et voilà J'ai beaucoup pris de choses au niveau de la viennoiserie Des petits gâteaux etc Parce que je suis gourmande dans ce moment J'ai envie de bouffer J'ai pris du Nutella J'en avais tellement envie J'ai envie de faire des pancakes etc J'ai envie de faire plein de choses Je suis allée récupérer mon trépied pour la caméra Il y a toujours un problème avec la FNAC et moi On ne sera jamais amis Et donc ils me montrent un packaging comme ça Ils me font Je suis désolée c'était le dernier Le truc un tort il est neuf Mais juste si ça ne vous plaît pas On vous rembourse Moi je m'en fous Le packaging Du moment que c'est le produit intérieur qui est bon Je lui dis non mais c'est bon Ne vous inquiétez pas j'en ai besoin en plus Mais tu vois il y a toujours un problème Toujours quelque chose qui fait chier Donc bref je vais ranger tout ça Et je vais changer de trépied Tiens on va essayer avec ce trépied là Par contre il est un peu petit Je le voyais un peu plus grand Au niveau des branches Là je suis en train de voir C'est extrêmement petit Là c'était mon ancien Vous voyez comme il est grand Et là c'est tout petit Donc c'est chiant Je n'avais pas vu que c'était aussi petit Mais la taille supérieure c'était beaucoup trop cher Je vais regarder sur New Wear S'ils ont quelque chose Parce que tout mon matos est de New Wear Mais là je ne sais pas J'ai voulu tester les Gorilla Genre là par exemple c'est beaucoup trop bas Donc c'est chiant Il faut que je le mette à chaque fois sur quelque chose C'est chiant Bon je vous ai posé sur le canapé C'est le bordel Oh là là attendez On ne peut pas avoir un joli fond Youtube ici Avec cette lumière là Birdie ne bouge pas la caméra Déjà le trépied c'est une catastrophe Alors si tu commences à bouger La caméra est plus lourde que le trépied C'est une catastrophe Tuket Non mais je vais aller rendre ce Gorilla pod là Mais qu'est-ce qu'elle a ? Mais qu'est-ce que t'as ? Donc j'ai fait un achat de 38€ à Action Alors ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à Action Je vous avoue Je sais pourquoi je ne suis pas allée à Action depuis bien longtemps Puisque je n'aime pas les clients là-bas Je n'aime pas les vendeurs là-bas Je trouve qu'ils manquent beaucoup de respect A chaque fois les clients ils me font chier Ils me bousculent Ils me poussent Ils ne disent pas pardon Les gosses me rentrent dans les jambes Ça ne pose aucun souci Les vendeurs ils me tutoient Alors que je ne te connais pas Ils ne disent pas bonjour Ils ne disent pas merci Ils ne disent pas au revoir Ils ne disent pas pardon C'est pour ça que je ne vais plus à Action Parce que la fréquentation est horrible Là-bas je trouve personnellement A chaque fois j'ai toujours un mauvais avis Il y a toujours des gens pour faire chier Et ça m'énerve Donc je suis allée récupérer le ticket de caisse Et là je vois Birdie s'affoler Parce qu'en fait Si mon coin c'est depuis longtemps A chaque fois que je rentrais de Action J'achetais à Birdie une gourmandise Et là elle est en train de les chercher C'est dingue Ça fait longtemps que je ne suis pas allée à Action Ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de haul Action Par quasiment un an même je dirais Et elle cherche ses gourmandises Mais non mon coeur il n'y a pas de gourmandise Je suis désolée Parce que tu en as plein Et tu en as des meilleures maintenant Avec que de la viande Pas du gras Pas de la merde Donc j'ai acheté des petits gâteaux Donc c'est des gâteaux à 1€ et calque Des zébras Je ne sais pas du tout ce que ça donne J'espère que c'est la même texture Que les millefeuilles au dessus Parce que moi j'adore moi le truc comme ça Des millefeuilles C'est mon truc préféré du millefeuille Non mais t'es excitée là Je ne suis pas d'accord J'ai pris ensuite ça Je trouvais ça super bien C'est un kit Avec un kit de jardinage J'ai pris plein de choses pour le jardinage Avec ça vous savez des petits fils Donc ça je vais pouvoir accrocher mon truc là Qui est tombé avec tous les radis et tout le bordel Vous avez des lianes Vous avez des petites sangles Vous avez des choses Vous savez pour accrocher la plante au tuteur Donc vous avez toutes les tailles Ça c'est super bien ça Je suis super contente Pour les tomates c'est hyper bien Genre l'année dernière ça m'aurait bien été utile Prince ne vient pas dans le sac Je sais que c'est ton sac préféré Mais alors ça ça m'a coûté combien ? Ça ça m'intéresse d'ailleurs 2,89€ c'est super pas cher C'est un truc de malade J'ai pris ensuite des éponges Birdie la caméra On va jamais y arriver Descends mon coeur Descends J'ai repris donc des éponges Éponges magiques et éponges normales Éponges magiques j'en avais plus Je peux vous dire c'est hyper pratique ça J'ai pris ensuite des nouveaux microfibres Parce que les miens je pense qu'ils sont en train de mourir Ça fait 10 ans que je les ai Au bout d'un moment voilà Et j'ai pris en fait un espèce de kit Un pour les vitres Un pour les... Pour toutes les surfaces Un pour dust Ah j'aime pas la matière Un pour le sol Et un pour polish Donc ça c'est vraiment pas mal ça En plus t'as les noms et tout sur les étiquettes Enfin sur ça Sur les petites sangles C'est super bien Je sais pas combien ça a coûté Ça a coûté 1,89€ C'est vraiment pas cher Je suis choquée Et j'en ai pris 2 autres des microfibres Donc c'est des microfibres comme ceci Ils sont super jolis Et je pense que ça va pas trop accrocher les poils Parce que les miens ils sont pleins de poils Même si je les lave C'est plein de poils Ils sont trop beaux 59 centimes Ensuite j'ai repris du... Du scotch Pour les travaux Pour la peinture Parce que je vais bientôt reloquer des meubles Et tout Enfin je me dis ça sert toujours Ça sert toujours Donc j'en ai repris un J'ai pris ensuite un torchon noir Parce que les miens sont en train de mourir Encore une fois Ça c'était 1€ et quelques Ça c'est cher les torchons là-bas je trouve Enfin c'est cher On se comprend J'ai pris ensuite une gamelle Ça c'était une abonnée qui me l'a montré Avec le mot prince dessus Je pensais pas qu'elle était aussi grosse par contre la gamelle Mais bon je l'ai prise quand même pour je sais pas peut-être mettre de l'eau Parce que leur gamelle est trop petite pour les deux Donc je pense que ça ça ira Et voilà très jolie couleur Il y avait en gris et il y avait en bleu avec le mot prince Enfin voilà c'est une gamelle faite pour mon chat J'ai pris aussi un transplantoir Je pense que ça s'appelle comme ça Parce que j'en avais pas Et je pense que c'est hyper utile pour enlever même la terre Même la plante et tout Et j'en avais besoin d'un Donc j'en ai pris un 1€ pile poil Donc pas très cher Sachant qu'à tout le fond on les vend à 3,50€ en plastique Ensuite j'ai pris des petites graines de fleurs Donc tournesol et des petites fleurs comme ça Alors je sais pas du tout si ça va fonctionner On verra ça Mais j'ai trop hâte d'essayer Ça c'était 26 centimes l'unité Donc pas très cher aussi J'ai repris ça Je suis trop contente parce que j'adore le packaging J'adore ça Ça j'en achetais beaucoup à l'époque Quand j'étais à Versailles C'est des espèces de petits packs Avec le pot Et à l'intérieur tu mets les graines, la terre etc Donc là t'as le basilic T'as le persil et le thym Donc au moins ça nous fera plus de basilic On a pas pris ça aussi Donc j'espère que ça va bien pousser Et voilà il y avait ça en gros Il y avait des trucs comme ça en grand Avec où on peut planter dedans Moi j'aimais trop mais mon copain il n'aimait pas J'ai pris ensuite plein de petites Ah j'ai pas de craie Ah si j'ai une craie Si j'ai une craie ça va J'ai pris plein de petits tableaux comme ça Ardoises c'était C'était combien ? 26 centimes l'unité Ah non les sachets de semences c'était 39 centimes Bref on s'en fout c'est pas cher Donc j'ai pris des petites ardoises comme ça à 26 centimes l'unité Pour pouvoir les mettre dans le truc du jardinage Pour pouvoir les mettre dans les petits pots etc Je pense que ça va être beau Mais je pense que j'aurais dû en prendre plus J'ai repris une agrafeuse parce que je n'en avais pas Elle coûte super cher Celle-là elle coûte 4 euros Je sais pas pourquoi c'est aussi cher mais bon J'ai pris des agrafes parce que je n'en avais pas J'ai pris ensuite une bougie Je la trouvais vraiment trop trop belle Une bougie avec un petit liège et tout Et je ne l'ai pas sentie d'ailleurs Elle ne sent strictement rien Voilà super c'est que de la décoration magnifique Elisa tu t'es fait avoir Elle est trop trop belle mais elle sent rien C'est con une bougie qui sent rien Elle sent vraiment rien du tout Ensuite j'ai pris ça pour mon chat Mon chat il se fait chier j'ai l'impression Pourtant il a plein de sortes de jeux Mais il se fait chier Donc je lui ai pris ça Ça coûtait un peu plus de 4 euros C'est un truc on va le tester là maintenant Qui tourne tout seul Il y avait aussi avec des plumes Mais je pense que les plumes ne vont pas durer longtemps Et ça c'est une ficelle Donc ça je pense qu'il va bien kiffer Donc on va tester Et j'ai pris ensuite un panier en feutre Il est trop beau ce panier Donc il est gris anthracite Il y en avait en taupe Mais moi je préférais le gris anthracite Même s'il a des poils blancs C'est pas ouf Mais voilà c'est pour remplacer celui qui est dans ma chambre Parce que celui dans ma chambre Et il est en train de mourir sur place Et aussi pour qu'il y ait un panier pour le dehors aussi Donc voilà pour mes petits achats action Le panier il coûtait 5,99 euros Donc voilà pour mes achats action On va tout ranger Je vais goûter les petits biscuits là Ils ont l'air trop bons Alors mon chat t'aimes bien ? Je vais me mettre un petit plaid Parce que mon chat il aime trop les plaids C'est un truc ouf Toi Bordy tu rentres pas dedans je crois Je suis pas sûre Donc là je suis en train de regarder pour mettre ça là Sauf qu'en fait il y a un Vous voyez ce genre de petite clé là ? Je sais pas si on verra Bref Vous voyez un peu ? Je n'ai pas ces clés Comment qu'on va faire ? Par contre ça c'est moche Ce violet là il est horrible J'espère que ça va fonctionner C'est horrible c'est moche Oh my god T'as intérêt à jouer Je suis pas sûre que ce soit les bonnes piles Mais pourquoi ils mettent pas les piles à l'intérieur ? Genre je sais pas Mets le prix un peu plus cher Mais mets nous des piles Non mais faut grandir un peu là C'est quoi ces piles ? Piles 3 fois LR14 Oh la 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 Bah je les ai pas Bah pourra pas essayer Je suis deg Oh Pour les pâtes Je vais les mettre dans un Dans un petit bocal J'aimerais bien racheter des bourcots comme ça Pour les mettre ici Et remplacer les deux bleus Et les deux bleus Je les mettrai en vente sur mon Vinted Pour que ça soit un peu plus homogène Oui mais j'ai peur que ça casse encore moi Tu vois ça j'ai peur Je crois qu'il y en a plus dedans Donc ouais je les mettrai en vente sur mon Vinted N'hésitez pas à aller me suivre C'est Pandapi Je vais vous mettre plein 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 de décos Et tout plein de trucs comme ça En vente Donc n'hésitez pas à aller me suivre Est-ce que vous connaissez des endroits dans Paris Où je peux acheter en vrac Genre du riz à sushi Des pâtes etc Parce que ça me souple d'acheter à chaque fois Des paquets comme ça Avec du plastique Alors je les mets dans des bocaux Donc autant les mettre directement dans les bocaux Tu vois J'ai regardé dans des magasins bio J'ai pas trouvé mon bonheur Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous en connaissez Parce que moi je trouve pas Je trouve vraiment pas J'ai mis l'eau des loulous dans le petit truc Et le problème c'est qu'il y a en fait Une espèce de fissure à l'intérieur Qui a été je sais pas Il y a une espèce de Je sais pas si vous voyez la grande tâche là Il y avait pas quand je vous l'ai montré Et c'est chiant Mais bon ça c'est du action Ça m'étonne pas Mais en tout cas j'aime beaucoup la petite coupelle Elle est trop jolie avec Marc et Prince Et au moins ça fait un plus grand bol d'eau Avant j'avais une fontaine Sauf que comme notre eau est très calcaire Il y avait du calcaire tout le temps Et c'était chiant Donc on a dû On a essayé de la ravoir avec du vinaigre Machin anti-calcaire Patati patata On a pas réussi On a donné à l'asso qui s'est occupé des chats On lui a dit écoutez on a ça Mais on arrive pas à la ravoir Est-ce que ça peut vous être utile Elle a dit oui on prend tout Donc on leur a filé la fontaine à eau La fontaine à eau c'est bien Mais quand t'as une eau calcaire C'est de la merde Ça sert à rien Donc Prince arrête de faire des conneries En ce moment Prince il fait plein de conneries J'ai l'impression qu'il fait sa crise d'ado là Je vous jure Il s'en fait qu'à sa tête Donc bref Je vais aller manger un petit coup Je sais vraiment pas quelle heure il est Depuis tout à l'heure Je veux savoir l'heure Mais je ne sais pas Ah il est 13h08 Ça va J'ai fait tout ça en 3h Ça va Je me suis bien débrouillée Je vais manger les restants de pâtes D'hier Et puis Et puis bah voilà Je vais aller faire le montage Et tout le bordel Enfin il y a beaucoup de travail à faire Donc c'est rien que Je vous filme tout ça J'espère en tout cas Que ce blog vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Ces ficherons Juste en bas Je vous fais des énormes bisous Et je vous dis à peut-être Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501